Le réveil sonne, et bien sûr, on l'éteint pour profiter de ces quelques minutes de sommeil. Mais quand on ouvre les yeux, il est déjà trop tard. Attends, 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 il est quelle heure là ? Salut, c'est Aikim, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du sommeil. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de galérer à vous lever le matin, ou même de vous lever, mais d'être complètement KO le reste de la journée ? Pour ma part, ça m'est arrivé pendant très longtemps. C'est qu'à partir de mon entrée en classe de terminale au lycée, que j'ai eu un déclic, au point même que mes potes m'appelaient l'horloge vivante. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'arrivais à me lever à l'heure que je voulais, sans avoir besoin de faire sonner une alarme. À cette époque, mes potes pensaient que j'étais un fou, que j'étais pas humain, ils pétaient les plombs, parce que c'est peu courant de se réveiller sans avoir besoin de faire sonner son réveil. Sauf que eux, ils ne savaient pas que j'avais travaillé sur moi. C'était un travail de longue haleine. Et c'est comme ça que j'ai pu développer cette faculté. Et c'est pour ça que je vais vous dévoiler mes 5 astuces pour réussir à se lever tôt le matin. Astuce numéro 1, comptez vos heures de sommeil. Certes, le sommeil est quelque chose de tout à fait naturel, cela n'empêche qu'il peut et doit être contrôlé. Prenez 3 à 4 jours dans la semaine par exemple, et regardez à partir de combien d'heures de sommeil vous vous sentez reposé et en pleine forme. C'est rapide et ça ne va vous prendre aucun effort. Cela va vous permettre de préserver la qualité de votre sommeil. Astuce numéro 2, s'endormir l'esprit tranquille. Vous n'aurez aucune chance d'avoir un bon sommeil si vous vous endormez anxieux, stressé ou en étant en colère. Il est largement préférable de prendre 30 minutes, voire 1 heure avant de se coucher pour se calmer et résoudre ses problèmes plutôt que de dormir dans cet état-là. Astuce numéro 3, préparez ses affaires. Dites-vous bien une chose, plus vous aurez de tâches à accomplir le matin et plus votre réveil va vous paraître lourd. En général, quand on se lève le matin, on a juste envie de s'habiller, manger et partir. Choisissez une telue que vous allez porter et placez-la à un endroit facile d'accès pour le lendemain. Cela à vous aussi pour le petit-déj. N'hésitez pas à préparer votre petit-déj le soir avant d'aller vous coucher. Prenez de l'avance. Astuce numéro 4, levez-vous directement. Autrement dit, interdiction de snoozer. Cela veut dire repousser son réveil indéfiniment. On s'étouche des habits le matin et moi le premier, allez, plus que 10 minutes et je me lève. En pensant que ça allait changer quelque chose dans notre vie. Mais on fait ça depuis des années et rien n'a changé au final. Selon les statistiques, 90% des gens vivent ça tous les matins. Ne réfléchissez pas, levez-vous. Cela peut paraître compliqué au départ, mais je vous garantis qu'avec un peu de bonne volonté, vous allez vous y habituer. Cinquième et dernière astuce, se lever à la même heure. Avant, je pensais que sous prétexte que je m'étais couché tard la veille, il fallait que je compense et que je me lève tard le lendemain matin. Faux ! Réveillez-vous à la même heure, le corps a besoin de régularité pour être en pleine forme. Je vous dis ça, mais ne le prenez pas au pied de la lettre. Évitez de vous coucher à 3h la veille si vous compensez le taf à 9h. Soyez cohérents dans votre sommeil. Voilà, c'était mes 5 astuces pour réussir à se lever tôt le matin. Si on récapitule, ça fait 1. Comptez vos heures de sommeil. 2. S'endormir l'esprit tranquille. 3. Préparez ses affaires. 4. Se lever directement. Et 5. Se lever à la même heure. Si vous avez aimé cette vidéo ou si tout simplement elle vous a été utile, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Mais surtout, prenez des notes sur ce que vous venez de voir et sur ce que vous vous engagez à faire après le visionnage. Ciao, c'était Aikiev, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aikiev, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.